Je vais, pour ma part, reprendre pour commencer le titre du colloque « L'ombre de Frankenstein ». Cette ombre, elle se projette partout. On la voit se dessiner à tous les niveaux et sur tous les plans. C'est un peu ce qu'on vient de voir durant déjà les deux premières présentations. Cette ombre finit, comme on le sait aussi, par occulter l'œuvre de Shelley qui, elle-même, passe dans l'ombre derrière l'image qu'on se fait de Frankenstein. C'est-à-dire qu'à force de croire savoir ce que représente Frankenstein, du coup, il y a quelque chose qu'on ne voit plus et qu'on ne lit plus non plus. Alors, pourquoi ça me semble important? C'est parce qu'il y a toutes sortes d'aspects subtils dans le texte de Shelley qui sont des aspects qu'on ne retient pas forcément. Pour ma part, lorsqu'il m'arrive d'enseigner le roman de Shelley dans mes cours, et je dis régulièrement aux étudiants, mais vous voyez trop le monstre, vous regardez trop le monstre et vous perdez ce qui passe pour une sorte de récit parallèle et qui n'est pas du tout un récit parallèle puisqu'en fait, c'est un récit continu et constant qui forme une trame continue dans le roman de Shelley. C'est, à mon avis, ce qu'on perd dans le roman qui souvent donne au roman de Shelley son ambiguïté et sa complexité, surtout si on réinsère le roman de Shelley dans son contexte littéraire. Mais je ne vous apprendrai rien en rappelant que le roman de Shelley s'inscrit dans la veine du romantisme noir, beaucoup plus du côté du romantisme d'ailleurs que du côté du roman gothique auquel il arrive qu'on l'associe. Et puis, il faut rappeler que Frankenstein est un roman sataniste avant d'être un roman précurseur de la science-fiction ou même un roman d'horreur à proprement parler. Donc, la dimension sataniste qui se profile à travers le roman de Shelley, c'est une dimension qui mobilise non seulement la figure de Satan au sens du paradis perdu de Milton, mais le monstre incarne aussi bien la figure du double diabolique, puisque c'est aussi un diable, le monstre, quasiment au sens des élixirs du diable de Hoffman, qui est un roman strictement contemporain de l'écriture de Frankenstein. Autre chose que je tiens à rappeler et qui se perd beaucoup dans les multiples reprises et adaptations de Frankenstein, c'est qu'il y a aussi dans le roman la subjectivité même de Shelley et je dirais même sa sensibilité à elle, qui est partie prenante de l'écriture de Frankenstein. En fait, la place que Shelley occupe dans l'écriture du roman est même assez complexe dans la mesure où lorsqu'on lit le journal de Shelley, parce que Shelley a tenu un journal de 1822 à 1844, on a parfois l'impression que le personnage de Victor Frankenstein n'est pas loin de lui renvoyer une partie de son propre reflet à elle, c'est-à-dire qu'elle parle d'elle-même sensiblement dans les mêmes termes que Victor décrit son propre destin dans le roman. Du coup, c'est un peu comme si la conscience malheureuse de Victor est aussi l'expression de la conscience malheureuse de Shelley. Et puis, il y a une autre ambiguïté dans le journal de Shelley, c'est qu'on ne sent pas que c'est uniquement l'identification à Victor qui joue pour elle, mais on a l'impression aussi que Shelley n'est pas loin de se reconnaître dans le monstre qu'elle a imaginé. Il y a des moments dans le journal où on se demande jusqu'où elle n'est pas aussi identifiée au monstre. C'est dire que le roman est lui-même tout entier pris dans la personne de Shelley et que si le personnage de Victor et le personnage du monstre sont à la fois l'un et l'autre et à la fois elle-même, c'est aussi parce que le roman fait entrer en dialogue les éléments disjoints d'une même subjectivité. Ce qui donne aussi au roman une forme d'unité lorsqu'on regarde les choses sous cet angle, c'est-à-dire lorsqu'on regarde le roman non pas comme un récit fait d'une suite d'événements racontés, mais comme une suite de variations successives sur un thème. À plusieurs endroits dans le roman de Shelley, on a l'impression qu'en fait, on nous raconte une histoire similaire, un peu comme si on faisait varier, comme si on tournait autour de quelque chose, comme si la répétition s'inscrivait dans le roman de Shelley. Or, un des thèmes récurrents dans le roman, c'est pas seulement la création du monstre, qui après tout ne se produit qu'une fois et qui occupe quelques pages seulement dans le roman, mais il y a aussi quelque chose qui tourne autour, bien sûr, de la question du père. Je ne suis pas du tout le premier à rappeler cette dimension-là. Je dirais qu'on tourne aussi autour de la question du désir du père et de l'inconscient du père. Et si l'inconscient du père est en jeu, c'est aussi, à mon avis, parce qu'il y a dans Frankenstein tout un roman familial qui est assez étrange, en fait. Il y a toute la question de l'inceste qui se dessine à l'arrière-plan et qui se répète dans le roman sous la forme d'une impasse à partir de laquelle le roman esquisse différentes avenues qui sont toutes catastrophiques. Alors, c'est ça, justement, qui fait que le roman de Shelley se présente à nous comme un roman qui contient une dimension mythique. Et là, je ne parle pas du mythe de Frankenstein, mais d'une dimension mythique qui travaille à l'intérieur même du roman. Je me réfère à la définition que donnait Lacan du mythe en se référant à Lévi-Strauss. Lévi-Strauss estimait que le mythe est censé fournir un modèle logique pour résoudre une contradiction. C'est la définition qui a été reprise dans l'appel à contribution du colloque. Mais Lacan a formulé une autre définition du mythe qui n'est pas loin de celle de Lévi-Strauss, mais qui n'est pas non plus tout à fait la même. Lorsqu'il dit que le mythe consiste à faire face à une situation impossible, par l'articulation successive de toutes les formes d'impossibilité de la solution. Lacan, au fond, donne au mythe une dimension tragique qui me semble très proche de ce qu'on retrouve dans Frankenstein. J'entends par là que le roman vise précisément à construire une situation à partir de laquelle on va successivement fermer toutes les issues. On peut lire ça de différentes manières. On peut rapprocher ça d'un point de vue strictement tragique. On peut aussi rapprocher ça de la mélancolie qui émane de partout dans le roman de Shelley. Et puis on peut lire ça autrement lorsqu'on soulève la question du désir dans Frankenstein. En fait, je pense que lorsqu'on lit le roman de Shelley, il y a beaucoup de choses qui se passent si on s'interroge sur le désir tel qu'il se dessine dans le discours de Victor Frankenstein. Je pense que lorsqu'on se demande « mais que veut vraiment Victor ? », on se retrouve très vite devant toutes sortes d'ambiguïtés qui sont tout à fait significatives et qui ne sont pas du tout étrangères à ce que j'appelle le roman familial qui est à l'œuvre de façon plus ou moins sous-jacente dans le roman de Shelley. Quand je lis le roman de Shelley, je vais repartir d'un point de vue très personnel, il y a quelque chose qui me frappe à tous les coups. J'ai beau relire et relire le roman, je ne fais que nourrir cette impression-là. Personnellement, je trouve que le discours de Victor Frankenstein, c'est-à-dire le récit que fait Victor de son histoire, est un discours extrêmement ambivalent et comme « scindé en deux ». En fait, c'est un discours qui m'apparaît fondamentalement insincère. Et honnêtement, si je voulais un jour écrire quelque chose de vraiment pointu sur Frankenstein, je pense que j'écrirais quelque chose sur la dénégation dans Frankenstein. Parce qu'effectivement, c'est un discours qui multiplie les dénégations, mais à un tel point qu'on peut par moment douter de la sincérité de ce qui est exprimé par Victor. Et cette insincérité, elle touche au roman familial dont je parle. Du coup, on a par moment l'impression que le narrateur dit le contraire de ce qu'il prétend dire, de la même façon qu'à certains endroits, on a l'impression que le roman raconte autre chose que ce qu'il prétend raconter. Je vais vous donner un exemple en revenant sur un aspect du texte qui, je pense, est assez connu et qui gravite autour de l'ambiguïté de la relation entre Victor Frankenstein et le personnage d'Élisabeth, la cousine de Victor, qui n'est pas exactement sa cousine, puisqu'il s'agit d'un enfant qui a été recueilli par les parents de Victor et qu'on nomme dans le roman à la fois cousine, c'est l'ami d'enfance, c'est la compagne de jeu, mais c'est aussi la sœur et la plus-que-sœur. Autrement dit, je pense qu'il faut être attentif au roman familial et sur le fait que le discours que tient Victor à propos d'Élisabeth, qui est un discours presque dévotionnel dans le roman, est un discours qui ne laisse aucune place à autre chose qu'à une sorte d'adhésion sans faille à l'amour pour Élisabeth. C'est tellement sans faille que c'en est presque suspect. À un moment donné, on a l'impression que ce discours sans faille, qui ne peut exprimer que de l'admiration et de l'amour pour Élisabeth, ressemble plutôt à un acte d'obéissance. En fait, tout le discours amoureux de Victor est d'autant plus suspect que le personnage semble tout faire pour s'éloigner d'Élisabeth et retarder le plus longtemps possible, si vous voulez, une rencontre ou une union qui semble inévitable. Donc, lorsque Victor est censé marier sa cousine, je rappelle que ce mariage est désiré par les parents de Victor presque depuis toujours, et que la mère de Victor a souhaité et presque exigé ce mariage sur son lit de mort. Donc, lorsqu'il est censé marier sa cousine, il se trouve aussi, d'une certaine manière, à devoir marier sa sœur ou sa plus-que-sœur. En parallèle, il y a toute la relation entre Victor et Clerval qui prend la forme d'une amitié amoureuse et d'un amour entre hommes qui est toujours vécue sur un mode quasi idyllique et sur un mode non mélancolique. Si vous remarquez, dans le roman de Shelley, chaque fois que Victor part en voyage avec Clerval, il s'éloigne d'Élisabeth et il retrouve comme un lien heureux avec le monde, comme si le monde revenait à sa place. Alors que lorsqu'il revient vers Élisabeth, lorsque Élisabeth revient à proximité dans la vie de Victor, le monde s'assombrit et Victor se retrouve à nouveau en proie à toutes sortes de dilemmes et de déchirements tragiques. Alors je m'attarde un peu là-dessus avant de vous parler du film de Cornel Mundruzzo parce que ça me permet de placer un certain nombre de choses en contrepoint en dehors des lectures, j'appellerais ça des lectures canoniques. Je continue donc sur la question de l'inceste parce que cette question-là est un véritable enjeu dans le roman de Shelley et la preuve qu'il s'agit bien d'un enjeu, c'est que c'est plus ou moins impliqué dans le point de départ du récit de Victor qui commence par raconter l'histoire de son père à lui. Le père de Victor, c'est celui qui a marié la fille de son meilleur ami. Il a recueilli la fille de son ami pratiquement sur son lit de mort, plus ou moins comme un père et plus ou moins comme si elle était sa fille, avant de la marier deux ans plus tard. Donc vous voyez comment le roman familial commence avec un portrait du père qui est un peu trouble tout de même et qui est un peu masqué par le discours de Victor qui tient un discours encore là presque dévotionnel vis-à-vis de son père, une sorte d'amour sans faille qui semble masquer des éléments, disons, plus problématiques qui ne sont jamais abordés comme des éléments problématiques, mais qui le sont malgré tout. La relation incestueuse, qui n'en est pas vraiment une non plus, fait donc ressortir des ambiguïtés quant à la place qu'on occupe dans un scénario, disons, vaguement problématique, de la même façon que Victor se retrouve lui devant l'ambiguïté de ce que représente Elisabeth, qu'il est censé marier alors qu'elle est comme sa soeur. Lorsqu'on regarde les choses de ce point de vue-là, on remarque que plusieurs éléments sont liés entre eux par cette histoire. D'une certaine façon, c'est un peu comme si l'ambiguïté incestueuse était inscrite dans l'histoire familiale et ça rejaillit d'une certaine façon sur les rapports qu'entretient Victor avec Elisabeth et à mes yeux, la création du monstre n'est pas du tout étrangère à cette affaire-là. Alors, ce n'est pas tellement difficile, par exemple, de constater comment le monstre intervient précisément pour empêcher la liaison amoureuse entre Victor et Elisabeth. Ce n'est pas pour rien qu'Elisabeth est assassinée juste avant la nuit de noces et sur le lit conjugal. Ce n'est pas non plus difficile, si on a un peu lu Lacan, de montrer comment le monstre arrive pile à la place du rapport sexuel comme s'il était l'expression de l'horreur du rapport sexuel et comme s'il était là en même temps pour l'empêcher. On doit donc se dire que le monstre n'est pas seulement une fatalité, il n'est pas seulement le malheur en marche qui va progressivement enlever un à un les êtres qui sont chers à Victor, même si c'est ça aussi, mais le monstre vient permettre quelque chose. D'un côté, la conception du monstre est un spectaculaire évitement du rapport sexuel, je pense que c'est évident. Sa création aussi est un spectaculaire évitement de la femme, puisqu'il s'agit de concevoir et de donner la vie sans une femme. Mais il est là aussi pour faire surgir quelque chose que Victor est toujours en position d'avoir pu souhaiter. C'est-à-dire qu'il est là aussi pour retarder l'échéance, empêcher quelque chose, faire en sorte que ce ne soit pas possible ou que ça n'arrive jamais. Alors, il y a un autre aspect qui me semble important, mais là c'est encore plus subtil et ce serait trop long de bien le démontrer, mais c'est que lorsqu'on regarde une à une les morts successives de tous les personnages, chacun des personnages assassinés par le monstre occupe, sous un certain angle, la position d'un rival potentiel par rapport à Victor. Alors, Clerval est assassiné au moment où lui est sur le point de tout à fait réussir sa vie, alors que Victor s'enfonce toujours plus loin dans la destruction de la sienne, destruction qui est d'ailleurs désirée et inlassablement revendiquée par lui-même. Et puis, il y a l'assassinat de William, qui est le premier à être assassiné par le monstre, dans le petit William, et qui, sous certains aspects, peut être considéré comme le fils préféré par le père. Il y a plusieurs éléments dans le texte qui nous permettent d'aller dans le sens de cette lecture-là, mais disons pour aller vite, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le père possède un seul portrait de ses trois fils, et c'est le portrait de William. Alors, en gros, l'idée, c'est que le monstre, quelque part, vient toujours, à un moment donné, en réponse à un désir sous-jacent de Victor. C'est un peu comme si le désir de Victor était compromis chaque fois que le malheur frappe. Ce qui, au fond, n'est pas si surprenant, en fait, si on retient que le monstre s'inscrit dans la logique du double maléfique ou du double diabolique, je rappelais tout à l'heure que Frankenstein est aussi un roman sataniste, et que si le diable est impliqué sous le motif du double, c'est aussi parce que le double a quelque chose à voir avec la conscience tourmentée et l'exécution effrayante du désir. Le diable est là pour exécuter les désirs les plus inavouables, et surtout, le diable est là dans l'histoire de la littérature. Je veux vous rappeler quels sont nos désirs. Et je pense que c'est aussi pour ça que Victor finit par s'attribuer tous les crimes en se désignant comme le seul véritable criminel. C'est non seulement parce qu'il est responsable des actes du monstre, non seulement parce que c'est lui qui a déclenché les événements, parce que c'est lui qui a actionné la roue du destin, etc. Bien sûr que c'est ça aussi, mais d'une certaine manière, c'est aussi parce qu'il n'est jamais complètement innocent, du fait que quelque part, il a voulu ça, et que c'est son désir à lui qui est engagé là-dedans depuis le début. Dans un sens, le monstre est aussi l'incarnation d'une parole qui lui est adressée, et qui serait au fond la suivante, « Souviens-toi de ce que tu désires. » Alors, le film dont je veux vous parler maintenant reprend l'histoire de Frankenstein à un niveau tout à fait intéressant. C'est un film qui s'intitule « Tenderson » de Frankenstein Project, du réalisateur hongrois Cornel Mundruzzo. Le film est sorti en 2010, c'est donc une adaptation tout à fait récente, et qui s'inscrit à la fois dans le sens du mythe frankensteinien, mais comme d'un mythe familial, et qui ramène le mythe frankensteinien du côté d'un drame humain, c'est-à-dire pas un drame qui concerne la responsabilité du scientifique vis-à-vis de la science, etc. Pas un drame qui concerne la dimension surnaturelle, au fond, de Frankenstein, mais qui ramène Frankenstein vraiment à un plan humain, et dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, c'est aussi un film qui s'inscrit, bien entendu, dans l'œuvre de Cornel Mundruzzo. Mundruzzo, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est un des cinéastes importants de la nouvelle génération du cinéma hongrois. Entendons par nouvelle génération, je dirais la génération après Belatar, qui a marqué le cinéma hongrois. En ce qui concerne son film, Tenderson, en Tenderson, c'est au sens du fils tendre, du fils bien-aimé. En ce qui concerne Tenderson, je dirais que c'est un film qui s'inscrit pas loin dans le sillage du cinéma de Christophe Kieslowski. Je pense, entre autres, au décalogue de Kieslowski. Comme si Tenderson, de Frankenstein Project, proposait un onzième commandement à la suite du décalogue. C'est-à-dire qu'en dépit du réalisme social et historique de Mundruzzo, c'est un film tout à fait réaliste, particulièrement sobre et même assez austère. C'est comme si, malgré le réalisme social du récit, il y avait quelque chose qui surplombait le récit de Tenderson, quelque chose comme un énoncé transcendental qui serait non pas, si on revient au décalogue, « tu ne tueras pas » ou encore « tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain », mais ce serait plutôt « tu n'abandonneras pas ton enfant ». Donc, à la manière du décalogue, c'est presque un commandement frankensteinien, d'une certaine façon, ou qui du moins semble s'énoncer, parce qu'on a tiré une leçon du roman de Shelley, ce qui fait en sorte que toute la situation, tout le drame dans le film de Mundruzzo est enveloppée par quelque chose d'autre qu'on pourrait appeler, là encore, l'ombre de Frankenstein, c'est-à-dire l'ombre du mythe de Frankenstein, qui va donner un sens particulier à cette histoire-là. Une histoire qui prend pour objet la question du père, de la paternité, mais aussi la question du désir du père, quand le désir du père constitue aussi sa faute, quelque part. C'est aussi un film qui nous parle de la filiation ratée entre un père et son fils, de la tentative de tisser un fil ténu de filiation alors que la situation va très vite se dérégler et se retourner. Donc là encore, il s'agit de donner à la situation la forme d'une impasse et l'impossibilité d'en sortir autrement que par des avenues tragiques. Le film de Cornel Mundruzzo raconte sur un mode Frankensteinien la rencontre entre un père et son fils et la question de la responsabilité du père vis-à-vis de l'existence même de son fils. Le film ne reconduit pas du tout le drame obsessionnel que j'ai esquissé tout à l'heure avec le roman de Shelley, c'est-à-dire la question du désir inconscient que j'ai voulu esquisser, oui, que j'ai voulu esquisser en vous montrant différentes formes que ce désir inconscient pouvait prendre. Mais le film reprend une donnée qui est essentielle au drame qui est celle de l'inconscient du père, là encore, et d'une parole incarnée par le fils je disais tout à l'heure souviens-toi, le monstre incarne en plus cette parole souviens-toi de ce que tu désires ici ce serait souviens-toi de ce que tu as fait souviens-toi que tu m'as créé et j'ajouterais souviens-toi que si j'existe c'est aussi parce que quelque part ton désir a été engagé à un moment ou autre. Dans le film de Munruzzo, le père est un dramaturge qui est joué par Cornel Munruzzo lui-même qui vient de terminer une adaptation du conte de Monte Cristo au théâtre et qui projette maintenant de faire un film avec des comédiens amateurs. Alors pourquoi est-ce qu'il veut tourner avec des comédiens amateurs ? Parce que, dit-il, un acteur c'est du matériel mort j'ai besoin de matériel vivant. Donc d'entrée de jeu on retrouve une des données essentielles de l'histoire de Frankenstein c'est-à-dire non seulement l'opposition du mort et du vivant en position ambiguë mais aussi la création monstrueuse comme métaphore de l'œuvre d'art qui compose avec un matériau ambiguë soit on fait un film avec du matériel mort soit on fait un film avec des personnes vivantes qui ne sont pas moins que du matériel. D'ailleurs, cette ambiguïté-là est particulièrement soutenue dans le film parce qu'il y a quelque chose qui est frappant lorsqu'on regarde le film c'est-à-dire le film de Cornel Munruzzo c'est que presque tous les personnages semblent psychiquement morts c'est-à-dire que personne n'a d'émotion jamais et lorsqu'il fait passer le casting aux acteurs amateurs la question qui leur est continuellement adressée ou le commandement plutôt ce qu'on leur demande de faire c'est qu'on leur dit au cinéma les gens pleurent ou rient vas-y pleure, je veux que tu pleures et on ne leur demande jamais de rire on leur demande de pleurer et puis étant donné que dans tout le film une personne ne semble éprouver d'émotion c'est un peu comme si on sous-entendait que c'est au cinéma que les gens ont des émotions vous voyez donc il y a tout un jeu comme ça sur ce qui caractérise le vivant et ce qui caractérise le mort donc le film commence au moment où le réalisateur organise un casting ce casting pour essayer de trouver le rôle principal de son film toute la scène du casting est importante entre autres pour les raisons que je viens d'évoquer mais aussi elle est importante parce que c'est là que le personnage du fils fait son apparition alors on ne sait pas trop d'où il vient il se présente avec aucune fiche d'identité son père lui dit t'as pas de tête, t'as pas de poids t'as un nom et on a l'impression que le personnage du fils sort d'un centre à un moment donné on part d'un centre donc on ne sait pas si c'est un centre psychiatrique ou un centre de détention pour jeunes quelque chose comme ça on ne sait pas trop s'il s'est évadé non plus mais bref le fils débarque lors du casting c'est à dire pour enfin un peu comme s'il était là pour obtenir le rôle principal dans le film de son père qui lui ne le reconnaît pas parce qu'il ne l'a jamais connu son père ne connaît pas son nom enfin c'est très tard qu'on comprend que le père savait qu'il avait un fils mais qu'il ne l'a jamais reconnu avant même sa naissance donc lors de la scène du casting tout de suite se met en place toute la question du regard du père qui ne voit pas son fils et le regard du fils qui regarde son père en l'implorant de le voir alors j'insiste là-dessus parce que c'est important pour le sens qu'on veut donner à la fin du film dont je vais parler tout à l'heure la suite du film suit un déroulement qui nous rappelle le roman de Shelley alors durant le casting on demande aux garçons de jouer une scène avec une jeune fille qui se trouve à être sa demi-soeur une scène où ils sont censés être amoureux et s'embrasser mais le fils la repousse c'est le fils qui filme vous avez vu dans l'extrait le fils est censé tourner lui-même la scène et il la repousse et elle, elle veut obtenir le rôle donc elle insiste énormément pour qu'il s'embrasse et finalement il y a une sorte de coupure on sent que le jeune garçon jette la caméra et là ce qu'on découvre c'est qu'il a étranglé la jeune fille pendant le casting donc à partir de là là il y a un meurtre qui est commis durant le casting le fils s'enfuit par la fenêtre et à partir de là le projet de film va se détraquer puisqu'il n'est plus question de faire le film le fils est recherché par la police etc mais d'une certaine manière c'est un peu comme si enfin c'est une lecture qu'on peut faire c'est un peu comme si tout d'un coup il n'est plus question du projet de film il est question du film que le nous on est en train de regarder qui est aussi le film là je prends une métaphore cinématographique mais le film dans lequel le père se retrouve embarqué c'est-à-dire le film de sa propre vie et tout se passe comme si dans la suite des événements le père devait ouvrir les yeux c'est-à-dire qu'à un moment donné il va ouvrir les yeux au sens où il comprend qu'il s'agissait de son fils et le comment dire le fils va s'approcher de lui à mesure qu'il va tuer tout ce qui lui reste de cellules familiales c'est-à-dire tout le noyau familial il a déjà tué sa demi-sœur il va tuer celui qui se trouve à être son beau-père et puis il va tuer sa mère à un moment donné donc ici disons le surnaturel l'horreur dans le roman de Shelley c'est en fait ici le réel que le fils incarne et qui revient qui se présente à la face du père c'est un réel qui arrive qui interrompt le cours des choses qui casse l'artificialité du casting le projet du film en cours etc donc c'est un peu comme si c'était le réel inattendu qui brise la ligne imaginaire sur laquelle reposait la vie du père donc évidemment comme dans le roman de Marie Shelley les meurtres ne sont pas non plus des accidents c'est à dire que les meurtres ont aussi une efficacité symbolique dans le film de Mongrousseau une efficacité symbolique que je formulerai de la manière suivante c'est un peu comme si chacun des meurtres consistait à faire place vide autour du père il tue tout le monde reste le père il reste la relation entre lui et le père comme si dans la ligne droite d'un fils qui va à la rencontre de son père il fallait faire place vide pour que le père reconnaisse son enfant et le voit enfin le film va jouer beaucoup sur cet aspect là en montrant comment le père finit par reconnaître son fils en dépit des meurtres que son fils a commis d'ailleurs le père semble n'avoir aucune conscience morale jusqu'à une scène finale où le père va provoquer un accident de voiture parce qu'il soudainement ne voit plus et le fils dans l'accident va être mortellement blessé alors toute la scène finale est extrêmement importante pour donner tout son sens au film c'est-à-dire que le père va décider il va retrouver son fils et il décide de l'emmener de l'autre côté de la frontière du côté de l'Autriche donc d'une certaine façon il prend soin de lui et il s'occupe de sa fuite et là dans le voyage en voiture il y a ce fil ténu de filiation qui commence à s'organiser son père va résumer sa propre vie en trois quatre phrases voilà donc tout le dispositif qui s'organise dans la voiture est important c'est-à-dire que durant tout le voyage de nuit où le père lui explique un peu ce qu'a été sa vie le fils est assis à l'arrière de la voiture et là le matin se lève et il continue à rouler dans une route de neige dans un paysage de neige et tout d'un coup le fils est assis à l'avant de la voiture et là on se dit il y a quelque chose qui est en train de prendre et le père à un moment donné est ébloui par la blancheur de la neige et il n'arrive plus à bien voir et là c'est là que l'accident se produit la voiture va faire une série de tonneaux et dans l'accident le fils se retrouve projeté à l'arrière de la voiture donc c'est un peu comme si au moment où le père ne voit plus il y a un accident qui fait que le fils retourne d'où il vient c'est-à-dire à l'arrière un peu comme si on le refaisait passer dans un angle mort où le père ne le voit plus alors je vous disais je vais terminer bientôt je vous disais que c'est un film sur l'inconscient du père et je pense que de façon générale le roman de Frankenstein fait de l'inconscient du père l'une de ses questions importantes donc pas seulement le père mais l'inconscient du père et c'est aussi ce qu'on voit à l'oeuvre à la fin du film de Cornel Munguzzo lorsque le père alors ils ont un accident et là on voit le père sortir de la voiture et il se met à marcher instinctivement dans la neige jusqu'à ce qu'il revienne à la voiture comme s'il se souvenait qu'il était avec son fils tout juste avant on a l'impression à ce moment-là qu'il émerge d'un rêve et que dans ce rêve il avait un fils il retourne donc à la voiture et il constate que son fils alors il baigne dans son sang et il constate que son fils va mourir et alors le film se termine sur l'image du père qui part à pied chercher des secours mais on comprend très vite que la tentative est totalement désespérée ça fait des heures qu'il conduit dans un désert de neige et on voit le père s'évanouir dans un désert blanc la dernière image du père c'est celle où alors il marche désespérément pour aller chercher des secours il a promis à son fils qu'il allait revenir et à un moment donné c'est le dernier plan on le voit se tourner en marchant on voit qu'il regarde derrière lui en direction du ciel et c'est là qu'on est vraiment tenté de faire le rapprochement avec le décalogue de Kieslowski parce que l'image qu'on a c'est un peu comme si le père pressentait qu'il a sur lui l'énoncé transcendental tu n'abandonneras pas ton enfant comme si cet énoncé le regardait d'en haut d'une certaine manière alors évidemment c'est un commandement qui arrive trop tard puisqu'il aurait fallu l'observer 17 ans 17 ans auparavant alors pour conclure qu'est-ce qui reste du mythe de Frankenstein dans le film de Mondruzzo quel est le noyau du mythe autour de l'écorce qu'est-ce qui reste encore du roman de Shelley je passe sous silence les allusions formelles ou simplement thématiques parce qu'elles sont évidentes mais je dirais surtout qu'en mettant l'accent sur l'inconscient du père le film reprend l'idée que le drame frankensteinien est avant tout un drame de la conscience c'est un drame humain mais c'est aussi un drame de la conscience sauf qu'ici le drame ne suit pas vraiment la logique d'un drame obsessionnel comme c'est le cas dans le roman de Shelley à mon sens c'est-à-dire les paradoxes du désir inconscient l'évitement de la rencontre sexuelle la hantise de l'inceste l'action diabolique du double et j'en passe mais il n'en reste pas moins que le drame de la conscience et surtout le drame de la mauvaise conscience se présentent sous la forme de la conscience divisée voir ne pas voir reconnaître ne pas reconnaître vivre avec un angle mort derrière soi etc et c'est un peu ce qui à mon avis remplace la fonction de la dénégation dans le roman de Shelley puisque dans la dénégation c'est aussi voir ne pas voir reconnaître ne pas reconnaître qui joue alors si j'ai cru intéressant de parler du film de Munro Tso dans le cadre du colloque c'est d'abord parce que c'est un film magnifique mais aussi parce que il ne s'agit pas d'une caricature du roman de Shelley et encore moins d'une caricature du monstre ce n'est pas non plus tout à fait une adaptation du roman il ne s'agit pas de raconter exactement la même histoire et en fait le film fait jouer les éléments du mythe il les redistribue à notre époque dans notre espace à nous enfin dans un espace qui est plus près de nous mais du coup c'est aussi ça qui donne le sentiment que Frankenstein fonctionne bel et bien comme un mythe au même titre que Diperois ou Faust et du coup c'est un peu comme si le cinéaste avait pris très au sérieux le roman de Shelley et qu'il en tirait une leçon à échelle humaine comme je disais tout à l'heure à travers un onzième commandement tu n'abandonneras pas ton enfant moi j'ai l'impression que c'est le commandement implicite qui s'impose dans le film de Mundruzzo on retrouve un autre aspect du roman de Shelley un autre aspect du roman qui est une autre leçon Frankensteinienne qui est l'impossibilité de revenir en arrière l'impossibilité de faire en sorte que ça ne soit jamais arrivé et l'impossibilité de défaire ce qui a été fait ça tout le roman de Shelley le présente sera un mode obsessionnel c'est typique de la pensée obsessionnelle que d'être obsédé hanté par l'idée qu'on ne peut pas revenir en arrière qu'on ne peut pas faire comme si ça n'était jamais arrivé et qu'on ne peut pas défaire ce qui a été fait or c'est un peu comme si Mundruzzo plutôt que d'en faire le mobile d'une pensée obsessionnelle plutôt que d'en faire un cauchemar s'en servait comme d'un point d'appui pour quelque chose d'autre quelque chose comme le commencement d'une éthique merci applaudissements